... À l'âge de 18 ans, j'apprends que mes parents ont pour projet de marier avec quelqu'un que je ne connais pas, une personne bien plus âgée que moi. Et moi, je me disais qu'il suffisait que je dise non pour que cette idée soit abandonnée. Ce n'a pas été le cas. Ah non, du tout. Quand on aime son enfant, on le protège normalement. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été protégée, je n'ai pas le sentiment d'avoir été importante. On nous disait, tu vas te marier avec lui, tu verras, tu retourneras en France avec ton mari. Je voyais un fil qui me lisait à cet homme que je ne voulais pas, que je n'aimais pas. Et j'ai dit, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. C'est l'ignorance qui amène l'homme avec un grand H à faire des choses comme ça. Dans le cadre d'un mariage forcé, la première chose que vous vivez aussi, c'est ce sentiment de trahison. Ce sont des viols avec l'assentiment de votre famille, avec l'assentiment de la société, parce que c'est comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait vraiment scier les barreaux de cette cage, quel que soit le prix à payer, et de partir. Personne n'a le droit de faire vivre une vie à quelqu'un, une vie qu'il n'a pas demandé à vivre. À l'âge de 13 ans, j'ai été obligée à épouser un homme que je n'ai jamais aimé et que je n'ai jamais connu. À l'âge de 13 ans, j'ai tout perdu. Mes études, ma virginité, mon adolescence, absolument tout ici en Guinée. Contrairement à la France, les jeunes filles n'ont pas leur mot à dire. Je me suis battue. Avec l'aide des personnes de bonne volonté, j'ai pu divorcer. Aujourd'hui, j'ai créé une association qui lutte contre toutes ces violences basées sur le genre. Le cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée qui a sauvé des dix ans, des vingt ans de vie ici en Guinée. J'espère qu'à l'aide de votre émission, ma voix sera entendue et qu'on pourra lutter contre toutes les violences, surtout les mariages précoces qui freinent au développement et l'épanouissement de la jeune fille. La jeune fille que vous venez d'entendre, Makemé, fait partie des 12 millions de mineurs mariés de force chaque année. À 16 ans, elle est la porte-parole de ces adolescentes du monde entier, dont les droits sont bafoués. Le jour de son mariage forcé, elle a tout perdu, sauf une chose, la foi en elle-même. Et comme mes autres invités, c'est son courage qui lui a permis de retrouver le chemin de la liberté. Aujourd'hui, c'est une émission nécessaire et urgente que nous vous proposons et je suis très fière d'accueillir les trois guerrières qui sont à mes côtés. Bienvenue à vous et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être venu. Bonjour à toutes les trois. Bonjour à tous. Bonjour, Patricia. Bonjour. Bonjour, Patricia. Bonjour. Vous êtes des guerrières. Oui. Ah oui, ça c'est un grand oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en ayant écouté le témoignage déjà de Makemé qui nous interpelle sur l'urgence de proposer aujourd'hui un sujet comme le nôtre ? Ça vous inspire quoi ? Je suis vraiment très très émue d'entendre cette jeune fille parce que je me vois il y a une quarantaine d'années et je lui dis vraiment un grand merci pour son courage et pas uniquement son courage, un grand merci pour ses actions qui peuvent aider de nombreuses jeunes filles à ne pas vivre ce qu'elle a vécu. Donc un grand merci à elle. Makemé a bien d'être élue femme inspirante de l'année en Belgique. Elle vous inspire aussi, Aïcha ? Totalement, oui. Et puis elle permet aussi d'éveiller les consciences sur ce genre de pratiques. Donc je trouve ça très courageux de sa part et très louable. Votre témoignage est très courageux également aussi. Vous allez nous le raconter dans un instant. Et vous, Patricia, elle vous inspire quoi, Makemé ? Je suis très touchée qu'elle puisse témoigner de cette manière. Et c'est vraiment important pour toutes les femmes qui ont vécu ces traumatismes-là de pouvoir s'exprimer et de faire en sorte que ça s'arrête un jour. Et aujourd'hui, vous vous exprimez pour toutes celles qui ne peuvent pas le faire. Merci pour elle. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. D'abord, Karine Tépé, qui est psychologue à la Maison des Femmes, des soignées, qui connaît bien cette question des mariages portés. Merci d'être avec nous, Karine. Et à vos côtés, Frédéric Casanova, que vous connaissez bien, qui est avocat pénaliste également, et qui va nous accompagner avec beaucoup d'informations qu'on doit donner, des informations juridiques également. Aïcha, vous avez 32 ans ? C'est ça. C'est ça ? Et vous avez déjà vécu plein de vies ? Oui, musulièrement. Et aujourd'hui, je sais que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de bagages à laisser sur notre plateau. Je voudrais qu'on regarde déjà quelques images de votre histoire, pour qu'on se plonge un peu dans votre enfance, savoir dans quel cadre vous avez grandi. Après, vous allez nous raconter comment les choses ont un peu tourné difficilement pour vous. Aïcha, née à Saint-Etienne et grandit en France. À ses 13 ans, toute la petite famille fait ses valises et s'envole pour le Sénégal. Sur place, la jeune fille essuie des études, se fait des amies et vit une adolescence sans encombre. Elle retourne de temps en temps en France et compte bien venir y habiter à la fin de ses études. Mais à l'aube de ses 20 ans, Aïcha découvre qu'on lui réserve un tout autre avenir. Alors, c'était quoi cet avenir que vous réservez vos parents, Aïcha ? Eh bien, un mariage forcé. À l'âge de 18 ans, j'apprends que mes parents ont pour projet de me marier, de marier avec quelqu'un que je ne connais pas, une personne bien plus âgée que moi. Quel âge ? Une quarantaine d'années, alors que moi j'avais 18 ans. Et j'étais censée être une énième femme, je pense la deuxième ou la troisième. Donc voilà, pas d'accord du tout. Vous l'apprenez comment ? Ils vous le disent, franchement ? Ou on vous met devant le fait accompli ? C'est le père qui prend la décision et c'est la mère qui fait l'intermédiaire. Donc oui, elle me prend un part un jour et puis elle me dit qu'il est temps pour moi de me marier. À la base, je devais retourner en France pour mes études à mes 18 ans. Et c'est à ce moment-là qu'ils me l'annoncent, qu'ils me disent que je ne peux pas retourner en France tant que je ne serai pas mariée. Quels sont les enjeux de ces mariages forcés pour une famille ? Je vous avoue que je ne le sais pas moi-même en fait. Je suppose que c'est parce qu'ils veulent perpétuer justement les traditions, les cultures. C'est pour rapprocher de famille ? C'est pour des histoires d'argent derrière ? Je pense que c'est plutôt pour rapprocher les familles parce qu'en plus, la particularité chez nous, c'est qu'on se marie entre nous. Mes parents sont cousins. D'accord. Donc c'est leur modèle de vie. Votre propre mère, on l'avait mariée de force ? Oui, de ce que ma mère m'a expliqué, on n'en a pas parlé. On ne s'est pas penchée sur le sujet, mais de ce que je sais, ma mère était déjà destinée à mon père à sa naissance. À sa naissance ? Oui. Elle s'est mariée à 14 ans. Ils se sont aimés ? Je ne sais pas. On ne parle pas trop non plus de ce genre de choses, donc je ne sais pas du tout. Justement, c'était quoi l'ambiance dans votre famille avant ça ? Dans quel genre de famille vous avez grandi ? Durant mon enfance ? Oui. À Saint-Étienne, donc ? Oui, voilà, à Saint-Étienne. C'est particulier parce que je ne suis pas d'une famille qui exprime ses émotions, on ne se dit pas que je t'aime, on n'a pas de marque d'affection entre nous. Et puis, j'ai toujours été un peu la rebelle de la famille. Je ne m'entendais pas avec mes frères et sœurs. J'étais jalouse de mon frère qui pouvait faire tout ce qu'il voulait en tant qu'homme. Et voilà, donc... Comment vous vous rebelliez ? Je me rebellais sans me rebeller, quoi. Je faisais les choses un petit peu en cachette, mais ça finissait toujours un peu par se découvrir. Vous mentiez pour vous échapper vers le mur. Exactement. Je faisais tout en douce. Et vous rêviez de quelle vie quand vous étiez petite-fille ? Une vie libre où je pourrais faire ce que je veux, où j'aurais un mari aimant que j'aurais choisi, des enfants, des amis. Un beau travail. Un beau travail. Et puis, l'idéal aurait été aussi que la famille suive avec, quoi. L'ambiance familiale suive avec, mais bon, ce n'est pas le cas. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette annonce qu'on vous fait quand vous avez 18 ans et qu'on vous dit que vous êtes promise à un homme. Et vous le connaissiez, cet homme-là ? Non, pas du tout. D'ailleurs, lui non plus ne me connaissait pas. Il m'avait vue en photo. Au début, encore, ce n'était pas très insistant. Au début, c'était « on aimerait bien que tu te maries ». Et moi, je me disais qu'il suffirait que je dise non. Il suffisait que je dise non pour que cette idée soit abandonnée. Ce qui n'a pas été le cas. Ah non, du tout. Vous aviez déjà eu des amoureux avant ? Oui, j'avais déjà eu des amoureux. C'est un grand mot, des flirtes ou quoi ? Des flirtes. Et juste avant l'annonce du mariage, oui, j'avais un petit ami. Vous aviez... En cachette. Ah d'accord, d'accord. C'était un amant ? Il avait été un amant ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'était ma première relation. C'était votre première fois. Votre maman le savait, ça ? Eh bien non. Justement, j'ai dû l'annoncer. Quand j'ai su qu'on allait me marier, que le mariage était fait même, j'ai dû le dire. À la base, je pensais qu'en 10 ans, ils auraient peut-être annulé le mariage, étant donné qu'une fille chez nous doit être vierge au mariage. Au contraire, ma mère, un peu prise de panique, elle a décidé de me faire opérer, mais clandestinement. Opérer pour ? Pour la reconstruction de l'hymen. Je ne savais pas que c'était possible, mais voilà, elle a pris cette décision. Donc un soir, en rentrant du collège, enfin du lycée, elle m'a demandé de la suivre. Et je me suis retrouvée chez une... Désolée. Je vous en prie. Vous avez envie de nous le raconter ou vous n'avez pas envie de nous le raconter ? Si, parce que je trouve important de tout dire. Parce que c'est aussi parce qu'on veut encore cacher les choses et parce qu'on a des idées arrêtées et un peu arriérées, que ça aussi s'est arrivé. Donc elle m'a demandé de la suivre, elle m'a emmenée chez une dame qui était supposée être une gynécologue. Donc je n'étais pas dans un hôpital, j'étais chez la dame. Et je me suis retrouvée dans une pièce avec cette dame qui m'a opérée sans anesthésie, avec ma mère à côté qui m'a entendue hurler et qui n'est pas intervenue. Et qui m'a demandé d'être la plus discrète possible parce qu'à mon retour à la maison, il ne fallait pas qu'on se doute que j'avais subi quelque chose. Comment ça s'est passé en revenant à la maison, après, dans les jours qui ont suivi ? C'est compliqué, il fallait que du coup je cache ma douleur. Et ensuite, c'est quelques mois plus tard que de nouveau, elle me prend encore à part pour m'annoncer que là, le mariage avait été fait. Donc sur le coup, je ne comprends pas trop parce que je n'étais pas là et que j'ai toujours dit non. Ça veut dire quoi le mariage a été fait ? Chez nous, en fait, la présence de la femme et l'accord de la femme n'est pas nécessaire, traditionnellement. Mais il n'y a pas de cérémonie ? Si, il y a une cérémonie traditionnelle et ensuite, après que tout ça soit passé, il y a le mariage civil, mais ça c'est secondaire. Est-ce que je peux vous demander si pendant ce laps de temps, là, ces quelques mois avant qu'on vous dise, et vous allez me dire que vous aviez été mariée dans votre dos, est-ce que vous avez essayé d'interpeller votre maman ? Vous étiez prostrée parce qu'il y avait eu ce geste, cette opération épouvantable que vous avez suivie ? Est-ce que vous avez essayé de lui dire, maman, mais j'aspire à autre chose, j'ai envie de me tomber amoureuse, j'ai envie d'avoir un mari que j'aime, j'ai envie d'avoir des enfants, mais laisse-moi ma liberté ? Ou la parole n'était pas possible ? Non, la parole n'était pas possible. On n'a jamais été proche, on n'a jamais discuté de choses importantes, tout est tabou chez nous, donc je me voyais mal le lui dire, et puis de toute façon, elle ne l'aurait pas entendu. C'est ce qu'elle a vécu, donc je pense que c'est ce qu'elle voit pour moi aussi. Elle ne voit pas le mal. Elle pense faire votre bien. Elle pense faire bien. Et elle vous a dit dans quel genre vous aviez été mariée que c'était fait ? C'est ça. Comme ça ? Voilà, mais pour moi, ce n'était pas encore réel, ce n'était pas encore concret, donc je ne me rendais pas compte. Alors à quel moment c'est devenu concret, Aïcha ? Quand l'homme en question est arrivé au Sénégal. Donc là, elle m'a expliqué qu'il faudrait que je consomme le mariage avec lui. Et vous ne l'aviez même pas encore vue ? Non, je ne l'avais vue qu'une seule fois lors de vacances, mais... Ah, bien avant ? Bien avant, mais je lui ai bien montré que je n'étais pas d'accord. Il est gentil ? Oui, gentil, mais moi j'étais tellement fermée, je voulais tellement lui montrer. Je voulais tout faire en fait pour que de lui-même, il ne veuille pas de moi. Donc j'ai été super désagréable, j'ai été froide. Et lui, il vous parle ? Mais je n'ose pas dire les choses non plus. Ah oui ? Parce que je sais que mes parents veulent que je me comporte bien, ne veulent pas que je les déshonore. Donc il fallait... J'ai été partagée. Alors vous avez dû consommer ce mariage ? Oui. Donc ils sont venus me chercher pareil un soir. Donc c'est la mère de... C'est la sœur de ma maman qui vient me chercher. Donc c'est comme ça que ça se passe apparemment chez nous. Donc elle vient me chercher un soir. On monte dans une voiture et on s'arrête pour récupérer l'homme en question, qui monte aussi dans la voiture. Et on m'emmène dans un hôtel. Mais il faut savoir que, étant donné que ma mère n'était pas sûre que l'opération d'il y a quelques mois avait fonctionné... Elle avait peur qu'il le voie. Elle avait peur en fait que rien ne se passe, parce qu'il y a toute une cérémonie, tout un... Un rituel. Tout un rituel, avec le drap blanc. Oui. Qui doit être taché. Qui doit être taché. Par le sang de l'hulène. Et elle n'était pas sûre que ce drap serait taché. Donc elle m'a donné une petite lame de rasoir. Et elle m'a demandé de me faire une petite entaille pour tacher le drap. De faire ça le plus discrètement possible. Enfin, de ne pas allumer les lumières, par exemple. Pour pas que ça se voit. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis éclipsée dans la salle de bain. Je me suis entaillée. Et j'ai taché le drap. Et ensuite, je me suis retrouvée dans le lit avec cet homme. Et je n'avais pas le choix que de te laisser faire. Donc pendant tout ce temps, j'ai pleuré. Et puis j'attendais que le jour se lève. Parce que je savais que c'était le moment où je pourrais rentrer chez moi. Vous êtes très courageuse de nous raconter ça, Isha. Merci vraiment. Combien de temps vous avez dû rester avec cet homme toute la nuit ? Et après ? Toute la nuit, oui. Le lendemain matin, il m'a donné de l'argent pour prendre un taxi pour rentrer. Du coup, tout le long du trajet, j'ai fait que pleurer. Et en arrivant, je me suis dit peut-être que de me voir comme ça, ma mère va comprendre que ça me faisait du mal, que ça me faisait du mal, cette situation. Chercher l'amour et la reconnaissance de votre mère depuis le départ. Et alors, elle n'a pas compris. Je ne l'ai pas du tout. Elle vous a dit quoi, votre maman ? En fait, elle n'a rien dit. J'avais l'impression qu'elle ne voyait même pas que je pleurais. Je pleurais et elle était tout sourire. Et elle se disait, elle était contente d'avoir le drap. Alors qu'elle savait très bien que c'était une combine. Donc, elle avait le drap taché. Et puis là, son objectif, c'était de faire cette petite fête qui vient après le fait de dévoiler le drap blanc, enfin le mouchoir. Et du coup, elle se préparait à recevoir des gens pour faire la fête après ma venue. Et j'ai profité du fait qu'elle s'échappe pour aller faire ses courses au marché, pour préparer cette fête. Et là, j'ai pris ma sœur à part parce que ma sœur devait se marier aussi. Et j'avais peur qu'en partant, ça précipite son mariage à elle. Je ne savais pas quelle allait être la réaction de mes parents. Donc, c'était soit ils comprennent leur erreur et ils arrêtent tout. Soit ils se disent, on n'a pas été assez rapide avec elle. Donc, ma petite sœur, on va y aller plus vite et puis on va... Puisque vous avez voulu fuir, en fait. C'est ça, je ne pouvais plus parce que ma mère m'avait... Je lui ai posé la question, je lui ai demandé combien de temps j'allais supporter ça. Et elle m'a dit en fait que tant que l'homme serait sur Dakar, je devrais passer toutes les nuits avec. Et c'est là où, en fait, ça m'a fait le déclic. Je n'avais pas envie de repasser une seule nuit de plus comme ça. Je comprends. Donc, ma sœur, bien entendu, m'a donné l'autorisation de partir. Et du coup, j'ai pris un sac à dos, quelques affaires. Et j'ai prétexté vouloir relaver des affaires sur la terrasse. En fait, là, une fois arrivée à la terrasse, j'ai tout mis dans mon sac à dos et je suis partie. Je suis partie chez des amis, je me suis cachée quelques jours, le temps de refaire mes papiers. Ma mère avait pris mes papiers, donc je m'en suis rendue compte au moment de partir, justement. Et du coup, il a fallu que je retourne à l'ambassade en cachette pour leur expliquer la situation, pour qu'ils me refassent mes papiers. Ils ont accepté ? Oui, ils ont accepté, oui. Attends, vous étiez majeure. J'étais majeure et puis j'ai eu la chance d'être française. Donc, du coup, je pouvais retourner chez moi. Je pense que si je n'étais pas française, j'aurais été coincée. En tout cas, j'aurais eu moins d'options. Elle vous a cherchée partout, votre vie ? Elle m'a cherchée, oui. Elle s'est rendue plusieurs fois à l'ambassade en espérant m'y croiser. Elle s'est rendue dans mon école. Je faisais une école supérieure. Donc, elle s'est rendue à mon école, questionnait mes camarades, questionnait mes professeurs pour savoir où j'étais. Ça n'a pas remis en question sa décision ? Elle n'a pas dit, reviens, je renonce à mon projet, je comprends tes douleurs ? Pas du tout. Elle voulait vraiment aller au bout de son projet ? Alors ça, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas si à ce moment-là, elle a réalisé, elle s'est dit, je veux faire un retour en arrière. Je n'ai pas cherché à savoir. Oui, je comprends. Est-ce que vous l'avez revue ? Je l'ai revue, mais bien après. Bien après. Bien après. Vous avez réussi alors à rentrer chez vous, à rentrer en France ? Oui, j'ai réussi à rentrer en France grâce à un ami que j'avais rencontré pendant des vacances, qui passait ses vacances au Sénégal, un Français, et qui était au courant de ma situation et qui m'avait toujours dit le jour où tu... Enfin, qui m'avait déjà toujours poussée à partir, mais... Je n'y arrivais pas. Mais il vous a aidé ? Et il m'a aidé, notamment pour le billet, et puis pendant quelques mois après mon arrivée. Il vous a aidé vraiment ? Vous deviez être très traumatisée par ce viol que vous aviez subi ? Avec des conséquences, j'imagine, sur votre vie privée, intime ? Oui, surtout que j'ai aussi subi une excision à trois ans. Et du coup, là, dans l'autre, oui, c'est compliqué. J'ai subi une opération reconstructrice, mais ça reste toujours compliqué. Vous avez eu d'autres, de vrais amoureux, après ? Oui, deux. Juste pas très longtemps après être revenue, je suis restée quatre ans avec un homme, mais c'était très compliqué, je venais de sortir de cette situation. Mais quelqu'un de bien ? Quelqu'un de très bien. Quelqu'un de très, très bien. Je venais de subir le viol, donc j'étais encore très cassée. Et puis, je n'avais pas encore subi cette opération reconstructrice, j'ai du mal avec ce moment. Donc, du coup, je fuyais, en fait. Je fuyais constamment les relations intimes, quoi. Ah, bien sûr. Et puis, même après l'opération, je pense que mécaniquement, ça fonctionnait, mais psychologiquement, ça fonctionnait toujours. Bon, il y a de quoi. Donc, finalement, on a décidé de se séparer. Enfin, j'ai décidé de partir. Et aujourd'hui, vous en êtes où, en fait, Aïcha ? Dans mes relations amoureuses ? Non, pas que. Pas que. Je voudrais savoir où est-ce qu'on est votre projet d'un travail, est-ce que vous êtes heureuse ? Au niveau du travail, ça va. Oui, j'ai un travail qui me plaît. Par contre, au niveau des relations sociales et des relations amoureuses, c'est un peu plus compliqué. J'ai du mal à me faire des amis. J'ai du mal à laisser entrer les gens dans ma vie. Les amis que j'ai actuellement, la plus longue... Enfin, comment dire ? Ça fait deux ans que je les connais, par exemple. Pendant dix ans, je n'ai pas eu d'amis. Je n'y arrivais pas. Vous me disiez que vous l'aviez revu, votre maman, vos frères, vos soeurs. Vous avez eu l'occasion de revoir votre famille ? Oui. Alors, mon frère, j'ai pu le revoir. Il a eu des enfants, donc c'était l'occasion. Pour les deux naissances, j'y suis allée. Ah, vous y êtes sortée. Oui, je suis allée le voir, mais les relations sont très distantes. On n'est pas proches, on ne se dit rien. Vous avez grandi, il faut dire, dans une famille, on ne parlait pas beaucoup. Voilà, on ne parlait pas beaucoup. On était en conflit tout le temps, en plus, quand on était plus jeunes. Et votre mère ? Et ma mère, elle essaie tant bien que mal, plus trop maintenant, mais elle a essayé de revenir et je n'y arrive pas. Elle va faire rentrer dans ma vie. Mais de quelle manière ? Elle vous disait qu'elle avait compris ? Pourquoi vous aviez... Non. En fait, elle remet la faute sur nos traditions, sur le père qui met beaucoup de pression, qu'elle n'a pas eu le choix. Et en fait, moi, ça ne me convient pas. Parce que j'ai l'impression que ce ne sont pas des vraies excuses. Vous auriez envie, aujourd'hui, qu'elle comprenne, aussi à travers cette émission, comment vous avez vécu les choses et pourquoi vous êtes... Oui, je crois qu'elle ne se rend pas compte. Et puis en plus, chez nous, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais... J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte des impacts que ce genre de choses peut avoir. Et que c'est minimisé, en fait. Et du coup, même moi, toute ma vie, je l'ai minimisé. Et puis, je lui en veux aussi de... de m'avoir fait opérer. Et puis, j'ai du mal à me dire que quand on aime son enfant, on le protège normalement. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été protégée. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été importante. Oui, c'est tout ce que ça implique derrière, psychologiquement aussi. Un support à beau-delà du physique. Mais vous auriez envie de renouer ? Ou aujourd'hui, vous arrivez à vous construire sans ces référents ? Oui et non, parce que les... J'ai l'impression que si ma mère revient dans ma vie, je ne pourrais plus être moi. Parce que ça va en contradiction avec leurs idéaux. Et en même temps, il y a un grand vide du fait qu'elle ne soit plus là. Oui. Oui, mais je sais que même si elle était là, j'attendais des choses qu'elle ne pourra pas me donner. Vous avez envie d'avoir des enfants ? Oui. Vous serez une formidable maman. J'espère. Je n'en ai née, aucun doute. Frédéric, est-ce qu'on peut faire un point sur les pays qui autorisent encore les mariages forcés ? Beaucoup plus nombreux qu'on ne pense, en fait. Alors, on n'a pas vraiment de pays qui autorisent. On a plutôt des pays qui ferment les yeux sur le mariage forcé. Qui ferment les yeux sur le mariage forcé. Ce n'est pas vraiment de législation qui va dire clairement que le mariage forcé est autorisé. Oui, oui, vous avez raison. Des pays qui ferment les yeux. Alors, c'est un problème qui est intéressant parce qu'il est transreligieux, transculturel. Vous avez vraiment, sur toute la surface du globe, comme on peut le voir sur la carte qui apparaît derrière nous, vous avez les pays d'Asie qui sont très touchés par le problème du mariage forcé, ce drame, ce crime qu'est le mariage forcé. Les pays d'Afrique sud-saharienne. En blanc, sur la carte, ce sont les pays, justement, où il y a le plus de mariages forcés. Et je tenais à dire également, par rapport à la carte, il nous manque un petit élément. Vous avez également les Etats-Unis. Les Etats-Unis dans lesquels il y a également des mariages forcés. Et pour une raison simple, c'est que 25 Etats des Etats-Unis, pour vous montrer que c'est vraiment transculturel, transreligieux, et que ça n'a pas un rapport vraiment avec les endroits où sont localisés les personnes, vous avez également les Etats-Unis dans lesquels 25 Etats ne fixent pas d'âge minimum pour le mariage. Ce qui veut dire qu'il y a 25 Etats aux Etats-Unis où vous pouvez vous marier alors que vous avez 13, 14 ans. Donc vous êtes encore une jeune fille, un enfant pour nous. Et ces mariages-là sont autorisés. Le dénominateur commun, généralement, c'est quand même la pauvreté de ces pays. Puisque dans leur histoire, tous ces pays, la jeune fille qui arrive au monde est vécue comme un fardeau, c'est malheureux. Et plus rapidement on peut la placer, plus rapidement c'est une bouche en moins à nourrir, parce que c'est une jeune fille qui ne va pas pouvoir travailler. C'est ça la problématique culturelle qui est derrière tout ça. Et également, on a énormément peur, c'est ce qui revient dans le témoignage d'Aïcha, de l'honneur. L'honneur c'est que, attention, la jeune fille n'ait pas de relation avant le mariage. Du coup, pour éviter toute relation avant le mariage, on va la marier très tôt. Voilà le dénominateur commun. La pauvreté, souvent, cet héritage culturel, mais je tiens à dire que c'est vraiment transculturel et transreligieux. Ça transcende tous les types. Vous avez rencontré d'autres femmes qui ont vécu le même parcours que vous, Aïcha ? Non, c'est la première fois. Ça vous ferait du bien et ça vous fait du bien ? Ça me fait du bien, oui. Alors que vous n'êtes pas seule ? Oui, totalement, oui. Et comment réagissent les femmes à qui vous en parlez ? Vous en avez parlé à des amis ? Vous me dites que vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais vous en avez parlé un petit peu autour de vous ? En général, quand j'en parle, c'est le choc, la surprise de savoir que ça existe encore. Oui, l'étonnement. Pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui ? Justement pour expliquer que ça existe, que ce n'est pas rare ? Pour expliquer que ça existe, oui, puis pour aussi me libérer un peu et en espérant aussi que des parents qui ont encore ce genre de pratiques comprennent qu'ils ne peuvent pas disposer comme ça de la vie de leurs enfants. Des conséquences que ça peut avoir, psychologiquement ? Des conséquences que ça peut avoir. Vous n'avez pas dit ce qui s'était passé pour votre sœur, finalement ? Ma sœur, finalement, elle a pu, après son bac, comme c'était convenu à la base, elle a pu partir continuer ses études. Elle est revenue avec ma maman. Elles ont habité ensemble à Saint-Etienne pendant un temps. Aujourd'hui, elle a son copain, ses enfants. Elle n'a pas vécu la même chose que toi ? Non, non. Tant mieux. Tant mieux ? Oui, parce que c'était votre souci principal. Fatia, vous nous avez dit en préparant cette émission que vous êtes passée de femme engagée à engagée. C'est ça ? Oui, absolument. Comment vous réagissez déjà au témoignage très, très touchant de... Mais c'est un témoignage très touchant et c'est un témoignage aussi très violent. Et moi, c'est ce que je voudrais que l'on retienne aussi de cette émission. C'est de dire qu'un mariage forcé, c'est une violence. Et ce n'est pas une violence one-shot. C'est une violence que l'on traîne tout au long de sa vie et avec laquelle on a vraiment du mal à se construire à tous les niveaux. Aïcha l'a très bien évoqué au niveau de sa vie affective. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister, c'est sur cette violence. Et alors, c'est une prison aussi. C'est une prison et c'est pour ça la femme engagée... Et c'est assez engagée. C'est une prison. Quand on est dans un mariage forcé, ce n'est pas votre vie que vous vivez. C'est une vie qu'on a projetée sur vous. Qu'on a projetée sur vous par procuration. En fait, vous vivez une autre vie qui n'est pas la vôtre. Vous l'avez vécue, vous. Oui, et c'est ce que j'ai vécu aussi à l'âge de 18 ans. Pendant combien de temps vous êtes restée mariée ? J'ai eu moins de courage qu'Aïcha. Ça a duré 11 ans. Pendant 11 ans et deux enfants. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait vraiment scier les barreaux de cette cage, quel que soit le prix à payer, et de partir. Et pour qu'on se rende compte à quel point il y a des jeunes femmes concernées, ce chiffre est absolument effrayant. Toutes les deux secondes dans le monde, une jeune fille est mariée contre son gré. Et on continue à le minimiser, malheureusement. Je pense qu'on a l'impression, finalement, que les mariages forcés, ce n'est pas quelque chose. J'ai même entendu des gens qui me disent « Oui, mais bon, il y a des mariages forcés qui se passent bien ». Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes que l'on voit qui sont mariées depuis des décennies. Mais c'est ce que j'écris aussi dans mon livre. C'est quoi le bonheur ? On ne discute pas de ce que c'est le bonheur. Quand on vous dit « Écoute, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas voir... » Et puis après, l'amour vient après. Ben non. Il y a des personnes chez qui l'amour ne vient pas après. Il y a des femmes qui vivent pendant des décennies dans des relations de mariage forcés et qui le vivent de manière... La vie suit son cours. Et est-ce que c'est ça, être heureux ? Est-ce que c'est ça, le bonheur ? Est-ce que ça a été épanoui ? Vous nous racontiez votre histoire. Vous étiez... C'était où ? Ça s'est passé où pour vous ? Ça s'est passé en Belgique. Donc j'ai été mariée en Belgique. À quel âge ? À l'âge de 18 ans. Donc c'était aussi quelque chose qui était une tradition dans votre famille ? Oui, absolument. C'était une tradition et on ne vous explique pas non plus. Et donc vous intégrez le fait que c'est comme ça. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, vous n'êtes même pas posé la question de si vous pouviez fuir ou vivre autre chose. Ça, c'était comme ça et vous n'aviez pas le choix. À 18 ans, non. Je ne savais pas fuir et fuir, c'était couper les liens avec la famille. Je n'avais pas envie de couper les liens avec la famille d'une part et je n'avais pas les ressources. Et quand on parle de ressources, ce n'est pas simplement les ressources financières. C'est aussi psychologique, intellectuel. Quand on vous a vendu durant toute votre éducation, durant toute votre enfance, on vous prépare à un mariage forcé. Ce n'est pas non plus à l'âge de 18 ans de vous dire « voilà, tu es mariée ». Non, on vous prépare dès le début de par l'éducation que l'on vous donne. On vous prépare à être d'abord une bonne épouse et une bonne mère. Vous avez des bonnes relations avec votre maman, vous ? Oui, aujourd'hui, oui. Avant, à l'époque ? Vous compreniez son choix ? À l'époque, comme disait Aïcha, ce sont des relations d'autorité, je dirais. Donc, il n'y avait pas de discours, de discussion plutôt. C'était comme ça et ce n'était pas autrement. C'était comme ça, voilà. C'est comme ça. Et ce n'est pas qu'avec la maman. Quand je disais qu'on vous prépare, c'est aussi toute la société qui s'en mêle. C'est les voisines qui viennent vous vendre ce mariage en disant « regarde, moi je suis mariée, j'ai des enfants, ça s'est bien passé ». Oui, c'est ça. Vous n'avez pas le choix finalement. Vous êtes embarquée dans un truc où tout votre monde autour de vous vous draine vers ça et vous n'êtes qu'une jeune enfant et vous vous laissez embarquer en fait. Et on se laisse embarquer, tout en sachant qu'on est embarquée dans un bateau dans lequel on n'a pas envie de monter, soyons clairs. Mais voilà, ce n'est pas vous qui êtes capitaine à bord de ce bateau. Cet homme, vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez rencontré, avec lequel vous allez passer 11 ans de votre vie ? Est-ce que vos souvenirs s'apparentent à ce Daïcha ? Une nuit où il a fallu prouver que vous étiez vierge aussi ? La violence des premiers rapports sexuels où les choses se sont passées plus doucement pour vous ? La violence des premiers rapports sexuels, moi je vous dirais la violence des rapports sexuels pendant toute votre vie. Excusez-moi, mais avoir des relations sexuelles avec une personne que vous n'avez pas choisie, ça porte un nom, c'est un viol. Bien sûr, vous l'avez utilisé tout à l'heure. Ça porte un nom, c'est le viol. Et toujours dans mon livre, moi je parle de viol légalisé et ça a choqué beaucoup de personnes. On me dit, mais pourquoi tu parles de viol légalisé ? Je dis parce que c'est un viol, ce sont des viols, avec l'assentiment de toute votre famille, avec l'assentiment de la société. Tout le monde était complice. Tout le monde est d'accord, entre guillemets, parce que c'est comme ça. Vous n'avez jamais aimé cet homme ? Est-ce que vous avez réussi à trouver un peu de, pendant ces 11 ans de cage, où est-ce que vous arriviez à trouver un peu de liberté, des ressources pour tenir ? Je voudrais d'abord dire aussi que dans le cadre d'un mariage forcé, la première chose que vous vivez aussi, c'est ce sentiment de trahison. Moi c'est vraiment ça que j'ai vécu, c'est le sentiment d'être trahi. Par toute la société, par votre famille, par le monde entier autour de vous. Oui, parce qu'il y a vraiment une espèce de manipulation psychologique autour de vous, qui fait en sorte que vous tombez comme, vous êtes un oiseau pour le chat, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous êtes jeune, parce que vous n'avez pas les ressources, ni financières, ni intellectuelles, ni psychologiques, pour pouvoir rebondir et dire non, je ne veux pas de ce type de mariage. Et ensuite, une fois que vous avez envie de dire non, on vient vous vendre autrement ce mariage forcé. En ce qui me concerne, on m'avait dit, tu pourras retourner, poursuivre tes études après le mariage. Et après le mariage, il n'y a plus d'études. Il y a eu la cage. Oui, c'était le même discours. C'était marie-toi et ensuite, tu pourras continuer. Et c'est ça qui fait très mal, en fait. C'est cette trahison. Et non seulement la trahison, mais c'est aussi toute ta vie qui vole en éclats. Tous les rêves que l'on peut avoir à 18 ans, qui sont aussi des rêves d'être une belle jeune mariée, avec l'homme que vous aimez, avec encore toute la fraîcheur et toute l'innocence liée autour de l'amour. Je ne voudrais pas dire que l'amour, ce n'est pas une belle chose. Mais je veux dire, vous avez toutes encore cette naïveté, cette fraîcheur. Et puis, paf, tout vole en éclats. Il n'y a plus de vie professionnelle. Il n'y a plus de rêve. C'est vraiment très dur. Puisqu'on parle d'amour, vous n'êtes jamais tombée amoureuse d'un autre homme pendant ces 11 ans ? Je m'en défendais. Je m'en défendais. Et peut-être que le jour où j'ai pensé tomber amoureuse d'un autre homme, je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de partir. En tout cas, j'avais envie de vivre une relation amoureuse, avec l'amour. Et voilà. Il a cherché à se faire aimer, ou pas, cet homme avec lequel vous avez partagé votre vie pendant 11 ans ? Le père de vos enfants, il a cherché... C'est comme avec les parents, je pense. On ne discutait pas d'amour, on ne parlait pas d'amour, on ne parlait pas... Il y avait des échanges. J'ai du mal à imaginer sur quoi repose cette relation. Il y a des échanges, vous parliez avec lui. Vous êtes dans un rapport de soumission par rapport à lui ? Ah non, de soumission, certainement pas. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée aussi. C'est le fait de ne jamais me soumettre, ne jamais me résigner, même si ça peut... Parce que par contre, on me dit oui, mais en fait, t'as tenu 11 ans, oui. On tient 11 ans parce que la vie est là. J'ai eu mes enfants. Que vos filles, oui. J'ai commencé aussi à grignoter des espaces de liberté, qui étaient pour moi extrêmement importants. Alors aujourd'hui, vous vous dites où y conduire sa voiture, est-ce que c'est une liberté ? Oui, oui, oui. Pour moi, c'était extrêmement important d'avoir mon permis de conduire. À l'époque, c'était vraiment le Nobel de la liberté. Donc vous voyez, finalement, votre vie, vous la construisez avec des petites miettes. Et un jour, les miettes ne vous suffisent plus, vous dites non. C'était quoi le déclic alors ? Cet homme, vous avez cru que vous tombiez amoureux ? Ça a été quoi votre déclic ? Non, pas du tout. Ce n'était pas du tout un homme. C'est un jour le sentiment d'un ras-le-bol généralisé et de dire maintenant, ça suffit. Ce n'est pas ma vie que je vis. Je survis et j'ai envie juste de vivre. Et juste avant de vivre, assez paradoxalement, moi, j'ai eu envie de mourir. Et c'est une tentative de suicide qui m'a vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, mais c'est moche, j'ai voulu me suicider. J'ai deux enfants. Et voilà, je ne peux pas, je ne peux pas ni mourir. Mais quand on n'a plus pas envie de mourir, il faut vivre. Et donc, il ne faut pas survivre. Et c'est à ce moment-là, alors, que j'ai décidé que quel que soit le prix à payer, c'était partir. Et c'était, je vais oser le dire, mais c'est peut-être dur, mais c'était me libérer. Et je me suis libérée de cette union, de cette vie. Comment vous avez fait ? Du jour au lendemain ? Du jour au lendemain. Vous êtes partie ? Je suis partie avec un petit panier à linge et mes deux enfants sous le bras et ma voiture. Ça vous émeut, hein ? Oui. Le moment de cette liberté, le moment de la fuite, ça vous touche. Et surtout, vous réalisez que vous êtes partie avant d'avoir subi ces 11 ans. J'étais encore très, très courageuse aussi. Oui, heureusement. Et vous êtes allée où, alors, Fatia, avec votre panier à linge et vos deux enfants sous le bras ? Ah, eh bien, où est-ce que j'ai été ? Aujourd'hui, la femme que je suis accorde beaucoup d'importance à la solidarité. Et à l'entraide, j'étais chez des amis qui ont été vraiment extraordinaires et qui m'ont accueillie chez eux pendant neuf mois. Et à ce moment-là, j'avais des petites ressources. J'avais commencé à travailler. Et quand je vous disais aussi pourquoi est-ce que je suis partie, c'est parce que j'avais commencé des études. Et ça, ça n'était vraiment pas vu d'un bon oeil ni par ma famille ni par mon ex-mari. Et je sentais qu'on me mettait des bâtons dans les roues pour accéder à mon rêve. Mon rêve était vraiment de... C'était quoi, votre rêve ? Faire des études universitaires. Et donc, quand j'ai vu, après quelques mois, qu'on était en train de me mettre des bâtons dans les roues, je me suis dit non. Là, vraiment, maintenant, il faut que je parte. Et vraiment, je ne remercierai jamais assez mes deux amis qui m'ont aidée, qui m'ont accueillie avec mes enfants. Vous allez comment aujourd'hui ? Très bien, merci. Est-ce que vous avez fait... Pardon, mais je suis une femme aussi. Est-ce que vous avez rencontré un homme aimant avec lequel vous vous connaissez ? Oui, heureusement. Ah, ça fait plaisir, Aïch. Oui, heureusement. J'ai refait ma vie. Je suis mariée. J'ai eu une autre superbe jeune fille. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je suis devenue ? La femme que je suis aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas la jeune fille de 18 ans. Mais comme je ne veux jamais être quelqu'un de pessimiste, je me dis que tout ce que j'ai vécu, finalement, ça a été pour moi un moteur. Ça a construit la femme que je suis de manière très dure. Ceci dit, j'aurais pu m'en passer, mais la vie est ce qu'elle est. Et à un moment donné, vous vous dites, je ne vais plus me battre pour moi. Et j'ai décidé donc de vraiment travailler aussi avec des jeunes. Je suis de formation psychopédagogue. J'ai travaillé avec de nombreux jeunes. Je continue aujourd'hui encore à aller dans des écoles et à discuter avec des jeunes, en France, par ailleurs. Et je pense que nous avons... Vous savez, ce n'est pas évident de parler de sa vie privée. Ce n'est pas évident de déballer comme vient de le faire Aïcha et comme je le fais et comme le fera Patricia. Ce n'est pas facile de parler de sa vie privée. Mais à un moment donné, vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me taire dans le silence ? Est-ce que je continue à porter ce fardeau ? Ça ne sert à rien. Ou est-ce que j'en parle ? Et ça va libérer la parole. Et ça va aussi permettre à des gens de réfléchir. J'espère qu'une émission aussi comme la vôtre permettra de faire comprendre combien c'est douloureux. Et surtout, peut permettre de comprendre que jamais on ne peut forcer un homme ou une femme. Parce qu'on parle beaucoup de femmes. Mais il y a aussi des jeunes hommes qui sont victimes de mariages forcés. Je crois que c'est important de le souligner du fait des traditions. Et qu'on ne peut, personne n'a le droit de faire vivre une vie à quelqu'un. Une vie qu'il n'a pas demandé à vivre. Oui, bravo pour votre témoignage. C'est très important parce qu'on oublie souvent que ce problème, ce drame, ce crime du mariage forcé, il est aux portes également de nos maisons. En France, on estime qu'à peu près 70 000 jeunes femmes et jeunes hommes sont potentiellement victimes de mariages forcés. 70 000 potentielles victimes. Donc c'est avec des témoignages comme les vôtres aujourd'hui qu'on avance en France. Oui, tout à fait. 70 000 potentielles victimes de ce drame qui est le mariage forcé. Il faut arrêter de fermer les yeux. Il faut arrêter de fermer les yeux, oui. Karine, qu'est-ce que ça vous inspire le témoignage de Fatia ? Le fait d'interdire le plaisir d'apprendre, c'est insupportable. C'est insupportable parce que c'est une façon d'interdire à quelqu'un de penser. Et si on interdit à quelqu'un de penser, ça ne va pas du tout non plus. Fatia, je voudrais juste que Aïcha aujourd'hui a du mal à construire une relation de confiance avec ses amis et avec potentiellement le futur homme de sa vie. Comment vous avez réussi, vous, à vous réouvrir à une confiance en l'autre et en l'homme ? Aïcha est très jeune. Aïcha pourrait être ma fille. Et je pense qu'à son âge, j'avais aussi la même crainte, peur qu'on me trahisse à nouveau. Et puis par la suite, on apprend aussi à faire confiance à l'autre. Heureusement, il y a des gens qui sont bienveillants. Et avec l'âge aussi, on essaye de comprendre. Moi aussi, je suis passée par un moment où j'en voulais beaucoup à ma société d'origine, où j'en voulais beaucoup à mes parents. Et je me suis rendue compte, en lisant beaucoup, en ouvrant les yeux, en essayant de comprendre que finalement, les femmes, de nombreuses femmes, continuent d'être victimes de ce patriarcat parce que c'est un étau vraiment très très fort que l'on a corseté sur elles. Donc j'essaye d'être dans l'empathie, d'être dans la bienveillance et de ne pas être dans le jugement. C'est ce qui m'a aidée aussi à reconstruire ma relation avec ma famille, de ne pas juger, d'essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu souffrance. Ça ne veut pas dire pardonner, mais ça veut dire faire un pas de la confiance. Ça veut dire de comprendre et de dire finalement, ma mère n'a pas eu les ressources non plus pour pouvoir faire ce que moi j'ai fait. Moi j'ai de la chance d'avoir pu apprendre, comme le disait très justement notre amie, d'apprendre. Apprendre, c'est très très important. Et comme l'écrivait Laura Adler, les femmes qui lisent sont dangereuses. Je pense que les femmes qui lisent sont dangereuses pour le patriarcat. La liberté des femmes passe par leur éducation, évidemment. Pour le patriarcat, elles sont dangereuses pour les discriminations. Parce qu'à un moment donné, on se dit non, moi je suis un être humain et je ne veux plus, parce que je suis une femme, vivre des discriminations et continuer de subir ces discriminations. Et aujourd'hui, vous êtes aussi riche des autres et de ceux qui vous entourent qui ont voulu être un peu présents. Regardez derrière moi. Nous sommes tous fiers de toi, que ce soit nos parents, tes frères, tes neveux, tes nièces, l'ensemble de la famille. Et sache que je t'aime et que je serai toujours à tes côtés. Voilà t'amour. On t'aime beaucoup, on te souhaite toujours le bonheur que tu mérites. Nous, on est à tes côtés. Toi, KMC, si bien utiliser l'expression « lever le voile », il est temps que tu lèves le voile sur ton histoire de plan plus qu'elle est magnifique. Je te fais plein de bisous, je suis hyper fière de toi et je t'embrasse très fort. Pourquoi maman ? Oh non ! Avec Leïa, on s'est fait une réflexion, c'est que tu comprendras. On espère qu'une Hanna, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Changer le monde, Hanna. Plein de gros bisous. Ok. C'est pas vrai. Écoutez, je voudrais vraiment dire à toutes les personnes qui nous regardent que vraiment là, je n'étais pas du tout au courant. C'est vraiment, je suis… Voilà le titre de votre livre « Par les liens forcés du mariage ». On est comme ça à nous, on fait des surprises. On a pu voir votre mari, votre soeur, vos enfants. Mais ils m'ont trompée parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit leur photo, parce qu'ils ne voulaient pas. Je suis vraiment très, très émue. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et je suis très émue par ma petite fille, par ma petite Leïa, qui aujourd'hui a une femme inspirante déjà dans sa petite vie de petite fille de deux ans et demi, c'est Malala. Et Malala qui dit qu'un stylo, un cahier peuvent changer le monde. Ça vous parle hein Patricia ? Je vois depuis tout à l'heure, vous êtes très touchée aussi. Oui, forcément je suis très touchée parce qu'il y a beaucoup de points communs dans nos histoires. Ah bien sûr. Même si je n'ai pas vécu ce qu'a vécu Fathia dans le mariage forcé à proprement dit, mais j'ai vécu un enlèvement parental dans le but d'un mariage forcé. Vous aviez quel âge ? J'avais 16 ans, donc on est parti avec ma soeur Nadia pour de soi-disant vacances en Algérie. Chez qui ? Chez un ami de mon père. D'accord. Donc mon père nous emmenait en soi-disant vacances, il n'emmenait pas ni ma mère ni ma petite soeur pour ne pas éveiller les soupçons. Donc pour vous, vous partiez juste en vacances ? Oui, on partait juste en vacances. Et au bout de 10 jours sur place, il est rentré sans nous et il nous a dit je reviendrai vous chercher plus tard. Or il est revenu, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas il est revenu quelques jours. On pensait qu'on allait repartir avec lui, on l'a supplié de nous emmener. Oui, parce que vous aviez votre vie, vos copains, tout. On avait notre vie, mais en même temps il y a beaucoup de choses qui se regroupent dans ce que j'ai entendu. Les traditions, c'est-à-dire que nous on ne sortait pas beaucoup, il y avait beaucoup de relations. Ma maman était suissesse pourtant, mais on n'était pas libre de voir les amis qu'on voulait. Mais dans quel but il vous a laissé en Algérie ? Il vous a dit qu'il avait... Ah non, 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 il ne nous a rien dit. C'est-à-dire que nous, on est partis naïfs, on pensait... Alors dans l'avion, il m'a dit bon, tu ne t'appelleras plus Patricia, mais on va t'appeler Malika. Et je me suis dit, mais il déconne complet là. Enfin bon, je n'ai pas du tout imaginé qu'il nous laisserait sur place. Et puis là-bas par la suite, quand ils ont voulu m'appeler par mon deuxième prénom, je ne répondais pas. Donc ce qui a été un peu ma force, c'était de résister à... J'ai dit mon identité, c'est Patricia. En tout cas, je me suis vraiment accrochée à ça. Parce que nous, on a vécu en France, avec une culture française de base. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Algérie après, une fois qu'il est parti ? Alors on vivait dans une famille, on était dans un trois-pièces cuisine, on était 13. Et donc on était vraiment beaucoup. Le but, c'était... Donc on était chez la famille de l'ami de mon père. Et il avait prévu, en fait, depuis tout petit, on l'a appris par la suite, Nadia devait se marier avec l'aîné, et moi avec le second. Et on vous l'a dit ça, que c'était ça qui était prévu ? On nous a dit que c'était ça qui était prévu. Donc moi, je suis... Enfin, ça a duré trois ans. Donc c'est difficile parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, on nous pique le courrier, il y a... On n'a pas de vêtements. Enfin, pendant longtemps, on n'a eu que les vêtements de 10 jours de vacances. Donc il y a eu plein de choses compliquées. Donc vous avez été séquestré, en fait ? Oui, on peut dire ça comme ça. Séquestré, coupé du monde ? Séquestré, coupé de la famille. Coupé de la famille. Pas le droit de sortir sur place. Dans le but de vous marier derrière avec ces deux hommes que vous connaissiez, ni d'avis ni d'Adam. Oui. Donc ce qui a été super important pour moi, c'était le lien avec ma sœur, qui, elle n'a pas eu la même chance que moi, c'est-à-dire qui n'a pas eu la force de croire à un retour et qui, elle, a été mariée à l'homme qui a été destiné pour elle. Et moi, je crois que... Alors ce qui est un peu surprenant, c'est qu'elle, quand on était plus jeune, je l'admirais beaucoup parce que c'est elle qui disait non, qui avait les mots pour dire les choses, pour s'opposer, pour revendiquer, alors que moi, je suis beaucoup plus réservée. Et une fois arrivée là-bas, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que je ne voulais vraiment pas ça. Et bon, moi, je crois que ce qui m'a sauvée, c'est que je priais tous les jours. Je demandais tous les jours à Dieu de connaître la date de notre retour. Et puis, au bout de... Je ne sais pas, 18 mois de cette pratique, j'ai vu le 10 avril sur le fond noir de la nuit et j'ai passé la frontière française plus tard un 10 avril à 3h du matin. Mais vous y êtes prise comment pour fuir et pour trouver ? Vous vous êtes aidée ? Alors, on nous piquait le courrier, mais j'ai eu la chance que Nadia avait sa meilleure amie à qui elle avait quand même envoyé une bouteille à la mer. Elle lui avait dit... Elle avait fait un appel au secours. Patricia Huet, elle s'appelle. Et je la nomme parce que je suis très reconnaissante, parce que c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et donc, cette bouteille à la mer, ma sœur lui disait... Fais quelque chose pour nous. Elle lui raconte ce qu'on a vécu. Et cette amie a mis du temps à répondre. Et ma sœur Nadia, on voyait que de jour en jour, elle était plus triste. C'était compliqué. Et puis moi, je lui disais... Tu verras, on va rentrer en France. Elle me disait... Tu te bases sur du vent. Et puis... Et puis moi, j'attendais la nuit pour rêver parce que la nuit, la journée, il ne se passait rien de très intéressant. Donc pour moi, je me demandais si je rêvais en couleurs en noir et blanc. Donc j'ai vu des couleurs magnifiques. Je rêvais que je volais, que je partais en France. Je rêvais aussi beaucoup que j'étais dans une voiture sur l'autoroute, mais que j'étais à l'arrière et que je n'avais pas la possibilité de conduire. Il n'y avait personne au volant. La voiture allait à toute allure et que je n'avais pas la force psychique de pouvoir prendre le volant. C'est pour ça que le permis de conduire tout à l'heure, ça a été quelque chose de très, très important pour moi, d'avoir une autonomie et d'être libre. Et donc, ce qui a été un moteur, c'était de me dire que d'une manière ou d'une autre, j'allais rentrer un jour en France. Et moi, je chantais la chanson de... Mike Brandt, à l'époque, c'était « Bas-toi, serre les poings et bas-toi ». Et Nadia chantait « Ne m'appelez plus jamais France, la France, elle m'a laissée tomber ». Alors, je lui disais « Non, je ne chante pas ça ». Mais c'est qui, finalement, vous a aidé concrètement à partir ? C'est de Patricia dont vous nous connaissez ? Elle a pu voir un détective privé. Et puis, ce détective privé, un jour, nous a écrit en disant « Si vous... » Non, cette amie a dit « Si vous voulez rentrer en France, écrivez à ce monsieur ». Donc, elle n'a pas dit que c'était un détective privé. Donc, moi, j'ai écrit une lettre de deux pages à un super inconnu. Et c'était M. Muller, à l'époque. Et je lui expliquais ma situation et je lui disais que c'était ma seule chance, mon dernier espoir. Ah, vous aviez 15 ans. J'avais 16 ans. 16 ans, oui, 16 ans. Voilà. Et j'étais prête à écrire au président de la République si ça ne donnait rien. Ah oui, vous étiez, comme vous disiez guerrière tout à l'heure, là, vous vous êtes vraiment donné les moyens. Je suis allée au consulat français qui était juste derrière la maison. Mais là, je me suis écroulée parce qu'ils m'ont dit « Mais on ne peut rien faire pour vous. Il faut attendre... » Vous êtes née en Suisse, donc vous n'avez même pas la nationalité française. Mais j'ai cru, là, que j'allais m'effondrer sur place. Ça, ça a été un coup très, très dur. Je n'ai pas pu ressortir du consulat tellement je pleurais. Je suis restée une heure là et je me suis dit « Mais comment je vais continuer à vivre ? » Et vous avez réussi à... J'ai fait une tentative de suicide après. J'ai pris des médicaments qu'on m'avait apportés. Et moi, j'ai déliré, en fait, toute la journée. Mais là-bas, on ne s'occupait pas. Si on allait bien, si on n'avait pas bien. Personne n'était là. Il n'y a que ma soeur qui était là. Elle m'a dit à la fin « Mais tu te rends compte ? » Comment j'ai eu peur ? Parce que quoi qu'il nous arrive, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'indifférence. Et donc, j'ai promis que je ne recommencerai pas. Et puis après, j'ai dit « Non, tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut que tu te battes. » Donc, vous avez réussi à fuir avec la complicité de qui, alors ? Avec la complicité. Donc, j'ai écrit à ce monsieur qui s'est révéré un détective privé. Mais je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai su que quand je suis partie. Et donc, j'ai écrit une lettre de page. Et un jour, il m'a dit « Restez donc le maximum dans votre domicile comme si j'allais pouvoir m'enfuir. » Et un jour, deux détectives sont venus. Ils se sont présentés comme des diplomates suisses. Et évidemment, le père de famille n'a pas voulu me laisser partir là-bas. Et moi, j'ai prétexté. J'y avais préparé mes valises. Enfin, je veux dire, naïve. Donc, ils ont dit « On revient le lendemain. » Et quand j'ai voulu partir, on m'a empêchée de partir. Et ils ont été malins parce qu'ils ont dit « On peut voir sa sœur quand même pour lui dire que ce ne sera pas possible. » Et ils ont glissé discrètement un mot, un petit papier dans la main de ma sœur puisqu'elle était surveillée. Et moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps dans la salle de bain. Je pensais que c'était fini. Et elle a frappé à la salle de bain. On avait un code. Et puis, elle m'a dit « Tu vas partir cette nuit. » Ils vont venir te chercher. Il a fallu vous séparer d'elle ? Oui. La laisser derrière ? Oui, ça, c'est toujours... Bon, ça a un peu mieux, mais ça a toujours été très, très difficile parce que je suis partie le jour de ses 20 ans. Et pour moi, 20 ans, ça signifiait... Moi, j'avais 19 ans, donc pas tout à fait. Ça signifiait la liberté. Ça signifiait être heureuse, se marier avec un homme qu'on aime, etc. Donc, c'était très, très difficile. Et elle n'a pas voulu partir avec vous, votre fille ? Il n'y avait pas les papiers pour moi. Il y avait un faux passeport. Vous aviez tout fait pour préparer... Elle, elle a été déjà mariée. Il y avait déjà le... Les choses avaient été... Voilà. Coupret a été tombé pour elle. Oui. Et vous êtes partie. C'est une exfiltration. Ça ressemble à un film, votre histoire. Oui, il y a eu un reportage. À l'époque, ça a été filmé. Donc, c'était les images de... Ah, vous avez été suivie par des journalistes. C'est les images de l'époque. Voilà, c'est sur le chemin du retour. Et là, on a passé... On a fait une reconstitution du passage de la frontière. Et donc, je remercie... Non, oui, oui, je remercie mes sauveurs. Parce qu'on n'a pas pu faire ça. On est passé illégalement entre l'Algérie et le Maroc. Mais on ne pouvait pas filmer à ce moment-là. Donc, ils ont filmé un petit peu en... Mais qui vous attendait en France, une fois que vous ayez réussi ? Ma mère. Vous avez passé la frontière. Votre mère ? Oui, oui. Ma mère qui, elle, voyant que... Vous faisiez tout pour vous faire rentrer, j'imagine. Oui, elle a tout fait. Tout ce qui était illégal. Mais bon, rien n'était légal. Tout le monde se renvoyait la balle. Parce que moi, j'ai fait aussi des démarches à ce moment-là. Et on nous disait toujours, écrivez aux autorités compétentes. Mais c'est qui, les autorités compétentes ? Ça n'existe pas, il n'y en avait pas. Donc, ça, c'était terrible. Et donc, je me disais... Et cette lettre-là, c'est vraiment mon dernier espoir. Sinon, je pensais au président de la République. Mais quand on nous... Le mariage forcé, il était beaucoup psychologique. C'est-à-dire qu'on nous disait, tu vas te marier avec lui, tu verras, tu retourneras en France avec ton mari. Et c'est vrai que, dans l'invisible, je voyais un fil qui me disait à cet homme que je ne voulais pas, que je n'aimais pas. Et dans l'invisible, je prenais une paire de ciseaux et je coupais le lien. Et je disais, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et mon rêve, c'était de rentrer en France. Et quand je suis rentrée en France... Alors, je vais dire aujourd'hui ce que je n'ai jamais dit publiquement, parce qu'à l'époque, je trouvais que c'était prétentieux par rapport à mon âge. C'était, si Dieu me permet de rentrer en France, c'est que j'ai quelque chose à réaliser. C'est que j'ai quelque chose à accomplir. Et je n'ai jamais pu faire un travail alimentaire, c'est-à-dire juste pour gagner ma vie. Je me suis dit, avec ce que j'ai vécu, il faut que ça serve. Et alors, ça a été quoi votre... Depuis que j'ai 20 ans, je n'ai jamais arrêté de faire des formations. C'est-à-dire de... C'est l'ignorance qui amène l'homme à... L'homme, la femme, l'homme avec un grand H, à faire des choses comme ça. C'est-à-dire que... Je pense... Mon père n'a pas... Il n'a pas pensé mal, comme je pense... Fathia, après, avec le temps, ça... Aïcha. Aïcha, parfois. C'est... Vraiment, les traditions, même si on ne le comprend pas au départ... Ils sont enfermés aussi. Les gens sont enfermés. Et c'est l'ignorance, c'est le manque de connaissances, c'est le manque d'ouverture sur le monde. Vous l'avez bien compris, à travers le thème de Fathia. Oui. Qui fait que les personnes réagissent comme ça. Et moi, j'ai fait tout un travail sur le fait que mon histoire, c'est la petite histoire dans la grande histoire entre la France et l'Algérie. Et que j'ai dû faire tout un travail. Vous avez parlé de pardon tout à l'heure. Pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter. Non. Mais vraiment, pour moi, ça ne pouvait passer que par le pardon. Parce que je n'ai pas revu mon père pendant 14 ans. Mais pendant ce temps, j'étais en grande souffrance. Et vous êtes mariée ? Vous êtes mariée après ? Je me suis mariée, oui, je me suis mariée, je me suis divorcée. J'ai deux enfants, j'ai deux beaux enfants, un garçon et une fille. Et vous faites quoi aujourd'hui ? J'ai été éducatrice spécialisée pendant 20 ans. Et depuis 12 ans, je suis thérapeute psychocorporelle. Donc, mon histoire de vie découle de ce que j'ai vécu à la base. Et mon objectif, c'est d'aider les personnes. J'en ai pas d'autre que ça. C'est d'abord de me libérer de toute souffrance. Parce qu'une histoire comme celle-là amène énormément de souffrance. La peur de l'homme, la peur de la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vie, on est en survie. Quand je suis rentrée d'Algérie, alors tout n'est pas réglé, il y a un choix qui s'impose, c'est qu'est-ce que tu fais ? Tu vis ou tu crèves ? C'est vraiment le mot. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu brisé. Même si moi, je n'ai pas vécu aussi loin. Mais ma sœur l'a vécu et ma sœur, c'est une partie de moi. Donc c'est une violence extrême. Et c'est vrai que moi, je suis très très contente que des émissions comme ça puissent avoir lieu pour qu'on puisse en parler et pour que les gens puissent prendre conscience de l'horreur de la situation. Est-ce qu'on détruit quelqu'un comme ça ? Nos invités aujourd'hui sont très courageuses et elles parlent. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui ? Oui, justement, c'est ça Patricia qui est intéressant. Votre histoire entre en résonance avec l'évolution législative puisque maintenant, il y a un cadre légal depuis 2010-2014. Et un consulat maintenant a l'obligation de rapatrier ses ressortissances. Il y a suspicion de mariage forcé. Donc la situation que vous avez vécue, malheureusement, il y a quelques années, maintenant ne pourrait plus se produire. Le consulat a désormais l'obligation maintenant de rapatrier ses ressortissants français qui seraient victimes de mariages forcés. En plus de cela, la législation a énormément évolué puisque le mariage forcé maintenant est réprimé de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende également pour toute personne qui tenterait de marier de manière forcée un proche. Ça aussi, l'évolution. Et puis également, chose importante, si demain quelqu'un souhaite vous emmener de force à l'étranger, un juge d'affaires familial peut prendre une ordonnance de protection. C'est-à-dire une ordonnance qui va être prise très rapidement avec une interdiction de sortie du territoire mentionnée sur tous les fichiers. Comme ça, vous ne pourrez pas sortir du territoire contre votre gré. Et également, prendre des mesures d'éloignement pour les proches qui seraient amenés à vouloir vous amener à l'étranger. Donc le cadre légal législatif a énormément évolué depuis 2010. Et il est là, il est présent. Et tant mieux, parce que quand on voit ce chiffre, c'est absolument effrayant. Si rien n'est fait pour combattre le mariage des enfants d'ici 2030, 150 millions de jeunes filles seront mariées avant leurs 18 ans. C'est absolument effrayant. J'imagine que quand vous avez entendu tout à l'heure Patricia Aïcha, qui dit « je n'arrive pas », vous dites « on a peur de la vie après, on a peur de l'autre, on a peur des hommes », c'est vraiment la détresse dans laquelle... J'ai été très, très touchée par son témoignage, parce que tout ce que tu as pu dire, je l'ai vécu aussi, je l'ai ressenti. J'ai vécu de façon difficile les années qui ont suivi, malgré le fait que je... Je ne racontais pas mon histoire, déjà. Je me disais « je ne veux pas être victime, je ne suis pas une victime, j'ai été victime à un moment donné, donc maintenant je deviens actrice de ma vie, et je veux me battre, et je ne veux pas parler de cette histoire pour qu'on me plaigne. » Donc ça, non. Et du coup, il y a beaucoup de souffrance, de solitude, parce que le fait d'être coupée de sa famille, c'est très dur. À l'époque, on parlait... Enfin, les époques anciennes, on parlait des clans. Quand on est coupé de son clan, on ne survivait pas. Et là, il faut avoir beaucoup de force pour... Se reconstruire sans son clan. Oui, et avoir l'impression d'être... Enfin, pas l'impression, d'être rejeté, parce qu'on n'a pas suivi ce que l'autre voulait pour nous. C'est une punition. Exactement la situation que vous décriez à Échard. Donc... Je rejette mon clan parce que je n'adhère pas, mais en même temps, je n'en fais plus partie et j'en souffre. Par contre, ce qui est super important, c'est... Enfin, moi, ce qui m'a sauvée, vraiment, c'est tout le travail de thérapie que j'ai fait. Parce que sinon, pour moi, je ne m'en serais pas sortie sans la thérapie. C'est pour ça que je suis devenue thérapeute psychocorporelle. Je vois vraiment la différence entre comprendre son histoire et la guérir. Et que moi, mon but, toute ma vie, ça a été de guérir de ça et de devenir un exemple, en fait. De dire qu'on peut guérir de choses difficiles comme celle-là. Et surtout, de pardonner. Parce que sans le pardon, c'est... Sans le pardon... On n'avance pas. Surtout, on souffre. Moi, je vois que j'ai eu des maladies physiques à cause de la souffrance de la séparation avec mon père. Et parce qu'en même temps, je l'aimais, parce que c'était mon père. Et en même temps, il y avait une telle rage, une telle colère. Et que ce pardon-là a permis de... D'avancer. Oui, et puis je n'ai plus d'attente vis-à-vis de lui. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment... J'ai de l'amour pour lui. Je suis dans la compréhension de ses limitations. Et tout est OK comme ça. Pour toutes celles qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent, vous avez raison de le dire aussi tout à l'heure, Fatiha, je voudrais vous donner un numéro de téléphone où la parole est absolument libre. Si vous avez besoin d'aide, contactez. Donc SOS Mariage Forcé, numéro s'affiche 01 3031 0505. C'est anonyme. Vous pouvez appeler absolument quand vous voulez. Merci infiniment pour vos témoignages absolument passionnants, bouleversants. J'ai appris beaucoup de choses. Je n'imaginais pas, en fait, aussi proche de nous. On a l'impression que ça n'existe qu'ailleurs, loin. Et vous venez de témoigner du contraire. Vous nous avez ouvert les yeux. Je pense très fort à Maquemé également, qui n'a pas pu être là sur le plateau et qui a besoin de notre soutien et de notre aide aussi. Merci à toutes les trois. Merci. Merci Frédérique. Merci Karine de nous avoir accompagnés. Merci à tout le public de Ça commence aujourd'hui. À vous qui êtes aussi fidèles pour faire avancer les mentalités. Tous les jours sur le service public à 13h30. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501